on va découvrir ensemble et bien des animaux qu'on ne connaît pas forcément ce sont des cochons laineux et ben l'homme qui les connaît bien est à mes côtés c'est rené rené faut nous dire un peu c'est quoi cette variété de cochons laineux c'est des cochons de hongrie qui viennent de hongrie c'est des cochons qui peuvent vivre dehors tout le temps qui les noeuds ça veut dire que on le voit d'ailleurs ils ont du poil sur le dos oui ils ont beaucoup de poils sur le dos c'est pour ça qu'ils peuvent vivre dehors toujours ils sont ils n'ont pas froid c'est quand même nous on est surpris quand on voit ces animaux parce que on n'en voit pas tous les jours ah ben non il y en a très très peu mais ça va se répandre parce que c'est une très bonne viande justement parce que on découvre cette variété cette race de cochons laineux la viande est encore meilleure que l'autre cochon ah ben oui et puis mais elle est plus longue à faire il faut deux ans pour avoir un bon cochon laineux que les autres en un an il est bien sûr ouais alors il faut nous expliquer comment on les nourrit ces cochons laineux que ça mange quoi on leur donne une bonne farine parce qu'ils sont sujets à avoir de la graisse un peu de graisse alors on donne une farine de l'orge on met pas de maïs je mets un peu de graines de lin dedans et puis du son et de c'est du poil long donc on les tombe pas en fait c'est pas de la laine en fait c'est un poil long on dit les noeuds mais c'est c'est un poil long il faut expliquer qu'ici ils sont ils vont avoir des petits bientôt enfin dans quelques mois ouais 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 cet été ils vont ils vont faire les petits mois de juin et la gestation c'est combien de temps trois mois trois semaines et trois jours c'est très précis c'est à dire que quand on voit la saillie faut pas bon on sait exactement quand on sera pas de problème ouais alors rené avrillon ça vient d'où cette passion pour les moutons et cochons j'aime tous les animaux qui sont un peu bizarres j'ai les chefs des fossés les cochons les nœuds les ânes j'aime j'aime beaucoup les grands noirs du berry là c'est un tricolore que j'aime mais bon les ânes il n'y a pas beaucoup qui aiment les ânes mais moi j'adore ces bêtes là et puis vous leur vous leur parlez aux animaux là par exemple ils ont presque ils ont des prénoms pas tous oui 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 et si vous caressez pensez ici il fait quoi il va babylone il comprend bien et c'est si il est bien se gratter ici oui mais quand on est tout seul ils ont pas le même comportement que quand c'est vrai aussi oui alors cette viande de cochon les nœuds vous l'avez déjà goûté bien sûr ah bah oui oui ah bah le jambon c'est un très très bon jambon vous pouvez aller voir sur internet vous allez voir ce qu'ils en pensent ah oui c'est très très bon comment dans le cochon ça se rapproche beaucoup du patin et gras alors dans le cochon tout est bon dans le dans le cochon les nœuds pareil pareil comment on le mange avant cette viande il y a une particularité beaucoup séché poitrine séchée jambon séché salé séché oui vous en faites quoi comment ça se passe au bout d'un certains temps ils vont passer à la casserole ah bah oui oui mais moi je pense pas ils sont tués à l'abattoir parce qu'ils sont bouclés et tout ils sont aux normes ils passent à l'abattoir puis après ils passent en saucisses on les voit l'hiver ici en temps d'hiver évidemment mais l'été ils vont être ils vont un peu dehors ah mais bon ils mangent l'herbe d'or bien sûr ah là ils ont deux hectares à eux ils sont nourris de petits oignons si je veux dire les cochons les nœuds de rené ici ça c'est quand même assez extraordinaire il y a trois ici dans tous cinq on dit bien il y a un papa et quatre mamans voilà on va faire un tour dehors on va voir si on les retrouve ici puisqu'on sort de nous sommes chez vous on dit bien nous sommes aux clés c'est une des communes dans les arabies on voit ici les deux cochons les nœuds qui nous regardent ici encore cette variété est absolument incroyable la couleur donc c'est noir sur le dos le cochon l'hirondelle il est noir sur le dos et blanc dessous et puis l'autre le blond là voilà tu peux voir un petit peu ce qui se passe si on peut déranger parce que voilà attention fait attention ici voilà on est dans la montagne ils ont disparu maintenant ça reste sale le blond et l'hirondelle alors justement cette passion pour ces animaux un peu rares c'est vous aimez la vie des animaux générale ah bah oui et puis vous les observez vous les regardez moi je suis toute la journée avec eux ouais ok mais on va manger un morceau de pain c'est ça ça mange un peu tout ça mange tout 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 et moi ça les cochons les nœuds alors il ya un peu de poussière c'est normal ah bah ouais là il se trouve dans la boue en bas là voilà celui-ci comment il s'appelle celui-là bertha c'est bertha celui-ci et puis il n'y a pas de voilà c'est ça et puis ils ont la même façon de faire le grognement que les autres cochons finalement pareil pareil oui oui ils sont bien criés ouais ouais il n'y a pas de problème et ben c'est une belle rencontre avec rené avrillon qu'on va remercier d'avoir reçu ici et puis cette belle image entre l'homme et les animaux et puis c'est cochons les nœuds on peut peut-être le caresser ça reste pas grand chose moi ça hop là ah ça a des poils assez longs évidemment ça a des poils assez longs et on ne lave jamais en fait ça craint pas au contraire non 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 faut pas les laver c'est eux se débrouillent tout seul et ben grand merci smartphone c'était mariane un grand merci puis on on viendra voir les les ânes quand ils m'entendent par ici ouais ouais merci